Plus de 100 000 véhicules empruntent chaque jour cet axe entre la 480 et la Roquette Sud. La première phase de travaux est lancée au rondeau entre Grenoble et Chirol, fin prévue en 2024. A J-10 du premier tour des élections régionales, la campagne passe son plein. A Grenoble ce jeudi, la candidate écologiste Fabienne Grébert est venue parler d'égalité femmes-hommes de la ville à la région. Et alors que la montagne accueille de plus en plus de visiteurs chaque année, le comité départemental de la Fédération des clubs alpins et de montagne lance ses samedis de l'environnement. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du jeudi 10 juin 2021, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le plat de nouille du rondeau vit ces derniers mois dans le prolongement des travaux de réaménagement de la 480. Etats, régions, départements, métropoles et areas ont également lancé le réaménagement de ce secteur charnière. Entre la 480 et la Roquette Sud, habitués des bouchons, des travaux colossaux sont engagés. Mais là où ça se complique, c'est qu'il faut dans le même temps maintenir la circulation avec près de 100 000 véhicules par jour. Lilian Veillet. Le rondeau est en travaux et ça ne fait que commencer. Depuis le 12 avril et jusqu'à la moitié de l'année 2024, des dizaines d'ouvriers et de machines vont s'enchaîner pour améliorer le trafic de l'échangeur de la Roquette Sud. L'objectif principal du projet, c'est de fluidifier et de sécuriser la circulation sur la laine 87. Donc on réaménage sur environ 1,5 km. Un aménagement piloté par l'Etat qui est maître d'ouvrage et avec plusieurs opérations qui vont s'enchaîner sur 3 ans. Avec notamment la construction d'une nouvelle tranchée couverte entre l'échangeur du rondeau et le cours de la Libération où on roulera à la fois en dessous et au-dessus. On fait d'abord les murs, donc les parois moulées. Ensuite on viendra couler la traverse supérieure de la dalle. Et ensuite on a toute une phase de terrassement au top, c'est-à-dire qu'on va venir creuser sous cette dalle pour créer la trémie. Tout en permettant de remettre la circulation temporairement sur la dalle pour ne jamais interrompre la circulation sur la RN87. L'objectif de la création de cette tranchée couverte, c'est de séparer les flux locaux et les flux de transit. Donc les flux de transit circuleront sous la tranchée couverte et les flux locaux circuleront au-dessus. Donc on sépare les flux et donc on limite les risques de congestion. Un projet long et complexe du fait du maintien de la circulation en journée tout le long des travaux pour ne pas densifier le trafic en ville. Et en plus de cette tranchée, la bretelle d'accès de la 480 Nord à la Nationale 87, qu'on voit ici en bleu à droite, va passer de une à deux voies. Et dans chaque sens de la rocade, des collectrices sortent de troisième voie, permettront de sécuriser les entrées et sorties de la rocade. Mais actuellement on n'en est qu'au début et on construit d'abord des murs. Actuellement on démarre par les murs, suivant la technique des paramoulés, qui consiste concrètement à faire des murs dans le sol, le coffrage étant assuré par le terrain. Donc la machine que l'on voit derrière nous est en train d'excaver le terrain. Donc elle fait une tranchée sur une douzaine de mètres de profondeur à 50 centimètres de large. Et pour que cette tranchée soit stable, on la remplit au fur et à mesure de boue, donc un mélange d'argile et d'eau, de manière à ce qu'elle ne s'effondre pas. Une fois ces murs terminés, il faudra faire la dalle de couverture, puis creuser en dessous pour créer une voie de circulation. D'autres passerelles pour les modes de déplacement d'où seront aussi construites, pour un total de 106 millions d'euros. Et à terme, ce sont aussi plus de 275 000 heures de travail qui auront été nécessaires. Pour plus de détails sur le projet et les fermetures ponctuelles, il existe un site internet. L'ONG écologiste Greenpeace a dévoilé ce jeudi son palmarès des régions les plus vertes en termes d'électricité. Auvergne-Rhône-Alpes est très en retard, tout en bas du classement avec la Bretagne, tandis que le Grand Est est très avancé. Un sujet qui préoccupe certainement la candidate écologiste aux prochaines élections régionales des 20 et 27 juin. Pour l'heure, Fabienne Grébert était ce jeudi à Grenoble pour parler d'égalité femmes-hommes dans le Jardin Hoche, aux côtés de quelques-uns de ses colistiers, notamment le maire de Grenoble, Éric Piolle, en position non éligible cependant. La campagne que nous portons, c'est une campagne qui vise à garantir la liberté, l'égalité, la fraternité, un principe républicain. Et ça passe aussi par l'écologie, parce que si nous ne prenons pas en compte le monde qui est en train de se dérouler, le dérèglement climatique qui est en train de se dérouler sous nos yeux, il n'y aura plus de liberté. Nous devons là, aujourd'hui, nous préparer, préparer l'avenir. Et ça passe aussi par des femmes qui prennent en main leur avenir et qui sont capables de porter ces sujets-là dans la sphère publique. Nous avons là des mesures d'urgence à monter que nous annoncerons la semaine prochaine, des mesures d'urgence pour notre jeunesse, des mesures d'urgence pour garantir la souveraineté énergétique de notre région et pouvoir produire des énergies renouvelables. Et puis nous allons donc développer des mesures pour engager très vite la transition écologique sur la question de l'alimentation, sur la question de la rénovation thermique, sur la question de la montagne. J'essaye de replacer le débat public sur les sujets, sur les compétences de fonds de la région. Nous ne parlons que de sécurité. Le débat public est confisqué. Nous devons remettre là les sujets, les enjeux évidents sur la question de la transition écologique qui est un problème qui met en cause notre avenir. Et nous avons besoin d'offrir un avenir serein à des perspectives d'avenir à toutes les jeunes générations. Selon un récent sondage Ipsos pour France Télévisions et Radio France, au premier tour, la liste de Fabienne Grébert serait au coude à coude avec celle de la socialiste Najat Vallaud-Balkacem, entre 11 et 12% chacune. Si elle se rassemble au deuxième tour pour une quadrangulaire, elle remporterait entre 22 et 24% des suffrages, 23% pour le Rassemblement national, entre 16 et 18% pour La République en marche et 37% pour le président sortant, le républicain Laurent Wauquiez. Le premier tour, c'est donc dans 10 jours tout pile. Si vous ne pouvez pas être présent, il est encore temps de faire une procuration. La première démarche consiste à vous inscrire sur le site maprocuration.gouv.fr puis vous rendre en personne avec une pièce d'identité et le cas échéant, le formulaire de vote par procuration dans le commissariat ou la gendarmerie la plus proche de votre domicile ou même au tribunal judiciaire qui sera pour cela exceptionnellement ouvert jusqu'à 20h les 11, 15, 16 et 23 juin, ainsi que le samedi 12 juin de 9h à midi et de 14h à 16h. Les lecteurs qui font la procuration et celui qui vote à sa place doivent être inscrits dans la même commune. Donner son sang, c'est aussi un geste citoyen, d'autant plus que les réserves sont au plus bas. L'établissement français du sang note une baisse de 10% de la fréquentation des collectes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Conséquence, avec moins de 85 000 poches, la situation est très fragile. En particulier sur les groupes sanguins O et B. L'opération « Prenez le relais un mois pour donner » se déroule jusqu'au 9 juillet pour sensibiliser aux dons. La maison du don à la tronche vous attend du lundi au samedi. Une collecte événementielle est également organisée vendredi et samedi dans le jardin de ville de Grenoble de 11h à 19h30. Mieux que les soldes, et c'est pour la bonne cause. La coordination grenobloise du Secours populaire organise une braderie d'été vendredi, samedi et dimanche dans sa petite boutique solidaire. Ruberthe de Boissieux seront mis en vente des vêtements neufs, chaussures, sacs, maillots de bain. Un moyen de soutenir les actions du Secours populaire de l'Isère. Chauff-froid pour les amateurs de foot grenoblois. Alors que le coup d'envoi de l'euro sera donné samedi, il semblerait que le GF38 serait sur le point de perdre son entraîneur. Philippe Hinchberger aurait entamé de sérieuses discussions avec Amiens. Son adjoint Francis de Persin pourrait le suivre. Problème, le coach Lorrain est en contrat avec le club grenoblois jusqu'en 2022. Selon le Dauphiné libéré, les dirigeants lui réclameraient une indemnité liée à la dernière année de contrat. On devrait en savoir plus avant le week-end. La montagne, ça nous gagne. En quelques années, le nombre de pratiquants en montagne a grimpé à la vitesse grand V. Avec l'évolution du matériel, l'envie de nature et de bien-être, d'une activité sportive à un coût raisonnable, nos massifs se sont remplis. Et que dire de l'été 2020 avec une hausse de près de 10% de la fréquentation en août. Résultat, les parkings se sont remplis et des problèmes liés à la surfréquentation commencent à se poser. Le comité départemental de la Fédération des clubs alpins et de montagne lance en juin les premiers samedis de l'environnement. Pour en parler, Thibaut Catlin, bonsoir. Bonsoir. Et vous en êtes un des organisateurs. La création de ce rendez-vous, elle est venue comment l'idée ? Alors, l'idée vient de ce que vous avez dit. Il y a de plus en plus de pratiquants en montagne. Alors, dû à la situation Covid notamment, l'an dernier ça a été assez impressionnant. Là, cet hiver, on a encore vu beaucoup, beaucoup de gens s'initier au ski de rando, à la raquette, à des sports de montagne. Notamment avec les stations qui étaient fermées. Et en plus de ça, on observe quand même, il y a quand même une vraie urgence climatique. Un vrai dérèglement climatique. Vraiment quelque chose d'important à faire au niveau de la sensibilisation de ces nouveaux pratiquants à leurs pratiques. À l'évolution des pratiques, à justement essayer de rentrer dans une démarche saine, propre. Donc, c'est parti un peu de tous ces constats. On s'est dit qu'on avait fait le premier événement de sensibilisation aux risques d'avalanche l'hiver dernier. Et que ça avait bien fonctionné. On s'est dit qu'on réitérerait bien l'opération. Mais en parlant écologie, en parlant environnement. Et en sensibilisant les gens à tout ce qui nous entoure et aux bonnes pratiques. Alors, il y a une première journée qui a eu lieu samedi dernier. De quoi avez-vous parlé ? Alors, ça a eu lieu à Autran. Et donc, l'idée était de parler du réchauffement climatique un petit peu dans sa globalité. Et de ses impacts sur le territoire en question. Donc, on avait pour idée d'aller voir les glacières d'Autran qui disparaissent au fur et à mesure du temps. On n'a pas pu faire ça. On a pu rencontrer, enfin les participants ont pu rencontrer des écogardes sur le bateau de la Molière. Pour justement parler de la biodiversité du massif et des impacts du réchauffement. Le bateau de la Molière, évidemment, a de plus en plus fréquenté. Est-ce que les gens, ils ont conscience un petit peu de ce réchauffement climatique ? Ou ils voient ça justement quand ils sont au bord d'un glacier, mais quand ils se baladent comme ça en montagne, c'est moins évident ? Je ne saurais pas vous dire, je vais vous donner mon impression. Je pense qu'il y a effectivement des choses beaucoup plus visibles que les gens voient très facilement. Et pourtant, ça ne touche pas la plupart des néopratiquants, là par exemple, qui ne vont pas sur les glaciers. Donc, ils ne se rendent pas compte. Effectivement, moi, je suis assez d'accord. Je pense que là où on voit plus le réchauffement climatique, c'est sur les glaciers, notamment. C'est d'ailleurs là où on va le week-end prochain, après-demain, à la Bérarde, pour parler justement du recul des glaciers. Mais on a du mal, les néopratiquants et de manière générale, les pratiquants ont du mal à voir forcément le réchauffement climatique ailleurs, dans la moyenne montagne. C'est aussi votre rôle de leur enseigner tout ça. Donc, le prochain rendez-vous, ce sera à la Bérarde ? Le prochain rendez-vous, c'est à la Bérarde, c'est ce samedi. Donc, justement, pour parler avec des glaciologues, des intervenants du recul des glaciers. Donc là, pour le coup, c'est facilement observable. On fait une petite demi-heure de marche et on voit la moraine du glacier de Bonne-Pierre, qui est déjà une belle preuve de ce problème-là, lié au réchauffement climatique. Et les autres rendez-vous ? Oui, les autres. Les autres rendez-vous, du coup, ce sera le 19 au col de porte, où du coup, on voulait questionner l'évolution des pratiques, et en fait, notamment liées au réchauffement climatique. Donc, le devenir de la station. Avec l'avenir des petites stations. Voilà, des petites stations, avec de moins en moins de neige au col de porte. Enfin, voilà. Comment nos pratiques évoluent, finalement ? On doit concilier beaucoup de choses avec cette évolution du climat, notamment avec les bergers, avec les forêts. Il y a plein, plein de choses. On aimerait sensibiliser les gens à ces problématiques-là. Et puis, un autre rendez-vous ? Et le dernier rendez-vous, ce sera à l'Arcel, donc le 26 juin. Et donc là, on voulait parler un peu faune-flore par rapport à ce réchauffement climatique. Alors justement, vous évoquiez les éleveurs, randonneurs et éleveurs. Est-ce qu'on arrive à faire cohabiter tout le monde en montagne ? Il y a par exemple les problèmes des randonneurs qui empiètent un petit peu sur les sentiers. Alors ça peut gêner pour la pousse de la faune et de la flore. Il y a les patous qui peuvent aussi aller attaquer, qui protègent les troupeaux et parfois un peu trop de mordants. Comment on fait ? Nous, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Mais je pense que pour répondre à la question de comment on fait, à mon avis, il faut persévérer dans ces actions de sensibilisation. Il faut faire comprendre. Alors ça passe par plein de choses. Ça passe soit par être sur le terrain avec des scientifiques, avec différents acteurs, bergers, membres de l'ONF. Pour rencontrer les gens et leur expliquer ces différents problèmes et qu'il y a vraiment une énorme problématique de partage du territoire qu'il faut que tout le monde comprenne. Les pratiquants assidus comme les néo-pratiquants, tout le monde. Et puis après, ça peut passer par des films, des photos. Je pense que tous les coups sont permis. Mais que c'est la sensibilisation. Il y a de la place pour tout le monde si on respecte. Tout à fait. Moi, je suis convaincu. Et les refuges, puisqu'on voit quelques images de refuges, certains ont déjà ouvert en Isère. L'AFCAM gère un certain nombre d'entre eux. Dans quelles conditions peuvent-ils accueillir le public cette année ? Alors nous, par rapport aux hébergements dont on est propriétaire, dont l'AFCAM est propriétaire et dont nous, en Isère, on est gestionnaire, on a eu les consignes nationales d'appliquer exactement les mêmes protocoles que pour les ERP. Les ERP, c'est les établissements ? Qui accueillent du public. Qui accueillent du public. Oui, tout à fait. Pardon. Et du coup, on est exactement sur les mêmes jauges. Donc je crois que de mémoire, c'est du 50 %, si je ne me trompe pas. Le principe global, il est qu'on applique en haut ce qui se passe en bas, dans la vallée. Et après, on est en train de mettre en place, avec la fédération, une campagne de communication, justement pour tous les pratiquants qui vont affluer cet été. Des bonnes pratiques. Parce qu'un refuge, quand on est en dortoir. Quand on a une petite chambre de 4, ça va. Mais quand on est à 12... Et bien du coup, l'an dernier, ils ont déjà fait le travail de cloisonner entre tous les lits. Donc il y a énormément de travail qui a déjà été fait l'an dernier. Donc on se repose beaucoup sur ce qu'on a fait l'an dernier. Donc on réapplique un peu les mêmes protocoles en se basant sur les ERP pour ce qui est des consignes particulières. Et je vous signale que si vous allez dans les refuges, vous pouvez collectionner des tampons. 59 gardiens de refuge se feront un plaisir de tamponner votre carnet montagne avec un tampon différent représentant la faune, la flore ou la géographie alpine ou l'histoire. Un challenge amusant pour petits et grands. Thibaut Catelyn, je suis sûre que vous allez très vite remplir votre carnet. J'espère bien. Merci beaucoup et pour plus d'infos sur les samedis de l'environnement, on peut aller sur le site de cd-iser.ffcam.fr Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur telegranome.net. On se quitte en musique avec le retour du Voiron Jazz Festival du 11 au 13 juin. Des concerts en après-midi gratuits et des soirées payantes. Après la prestation du célèbre Jules Ferry Brasband, c'est le groupe Jazzual Kaz qui se produira vendredi en début de soirée pour ouvrir les hostilités. A ne pas manquer pour petits et grands, le Jazz Toons de Mickaël Chéret et ses complices. Samedi après-midi devant le Grand Angle avec une relecture de la musique de dessin animé célèbre. Ils arrivent même à rendre la musique la plus énervante du monde sympathique, c'est dire. Et puis Svekossier, Léody Mams ou Maé De Fée que l'on entend en ce moment. Ce sera toujours samedi. Et puis dimanche encore d'autres artistes, j'en parlerai sans doute dans le JT de vendredi. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501